Musique Un petit mot sur la cité des vins et des climats de Bourgogne. Je m'attendais à ce qu'Alain vous en dise quelques mots. Simplement, sachez que ça avance. Ça avance dans un climat serein. Ça avance aussi avec l'association des climats, on ne le rappelle pas toujours assez. On travaille tout de même aussi énormément avec Guillaume Dangerville et l'association. Peut-être juste, vous n'oubliez pas, deux maîtres d'ouvrage, le BIVB, la mairie de Beaune, trois sites, Macon, Chablis et bien sûr Beaune. 17 millions d'euros d'engagés quand même. Donc vous voyez, c'est tout de même des sommes considérables. Et puis bien sûr, j'en profite pour remercier le soutien des collectivités territoriales qui a joué un rôle prépondérant. Et puis bien sûr, le BIVB puisque nous nous sommes engagés à hauteur de plusieurs millions dans ce grand projet de cité. Alors sachez que nous avons bien avancé ces derniers mois. On a choisi deux cabinets d'architectes respectivement pour Chablis et Macon. La scénographie s'est faite aussi. Donc nous avançons. Alors c'est vrai qu'on avance plus vite à Macon et à Chablis parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà des sites existants. Avec le petit pontigny à Chablis et puis bien sûr, la maison des vins à Macon. Et puis Beaune de son côté. Nous allons donc après, il y a eu une délibération en conseil municipal il y a quelques semaines. Donc on va lancer la procédure de marché global de performance. Donc l'appel d'offres va avoir lieu. Donc concepteurs, bâtisseurs. Donc tout ça, c'est tout de même, le choix va être fait à l'automne 2019. Donc début des travaux fin 2019. Avec toujours l'idée d'une ouverture au public au printemps 2021. Donc vous voyez, on se rapproche quand même. On est tout de même dans nos timings. Alors la grande décision, et je pense qu'on voulait donc, puisqu'elle a été prise il y a une quinzaine de jours, on voulait vous la faire partager. Donc après beaucoup de réflexions, nous avons opté pour une gestion déléguée. Alors il y a eu des débats dans la filière qui ont duré donc un an. Nous avons décidé de... Nous avons voté à une large majorité pour cette gestion déléguée. Avec l'idée que, malgré tout, nous sommes capables, nous en tant que filière, de prendre notre destin en main, de gérer l'exploitation de notre cité. Alors on créera une filiale d'intérêt général. Alors on réfléchit encore, mais vraisemblablement une association de la loi de 1901. On va recruter un grand directeur. Et puis bien sûr, le gros avantage aussi du fait que nous assumions nous-mêmes notre propre gestion, c'est tout de même cette possibilité de faire du mécénat, surtout en matière d'investissement. Je crois que c'est important. Il y a des fonds privés qui s'intéressent à la Bourgogne. Et c'est vrai que ça nous permettrait tout de même d'avoir des fonds plus substantiels. Et puis disons-le, on est tout à fait dans l'esprit du mécénat, peu lucratif, dirons-nous, et tout de même à caractère culturel. Donc voilà pour la cité. Retenez que nous avançons. Et puis on vous tiendra au courant. N'hésitez pas à solliciter les équipes de l'interprofession. En tout cas, nous avançons. Merci.